Lewis Hamilton veut un contrat gigantesque, on tapera le Daily Mail. Bon après, est-ce que c'est fiable cette source ? Je ne sais pas, honnêtement. Daily Mail, bon, il veut le faire les gros titres des fois aussi. Il y a à peine un mois, le Daily Mail a rapporté que Ferrari aurait fait une énorme offre à Hamilton aujourd'hui. Le rapport est tout autre. Hamilton voudrait continuer à participer à un Formule 1 jusqu'à ses 43 ans. Donc un contrat de 5 ans chez Mercedes. S'exprimant lors de la conférence de presse au Canada, le Britannique a lui-même déclaré qu'il n'a rien de plus à dire sur le fait qu'il y ait des conversations. Hamilton demanderait donc un contrat de 5 ans avec 50 millions de livres au Sterling par an comme salaire, ce qui lui donnerait donc un total de 250 millions. Une source bien informée aurait confié à la source anglaise, Lewis veut 50 plus. S'il s'agissait d'une simple prolongation d'un an, je ne pense pas qu'il l'accepterait. Alors c'est peut-être ça qui bloque du coup. Pourquoi Mercedes ne lui fait pas confiance ? C'est ça le truc. Bon, c'est quand même Lewis Hamilton, ce n'est pas Nicolas Satifi non plus, ni Matt Zepin. Donc peut-être qu'ils ont peur qu'au bout de 3-4 ans, il commence à être vieux et qu'il n'ait plus autant de performances qu'avant. Bon, après peut-être, c'est une crainte avérée. Alonso, bon, lui il est encore en forme, mais bon, est-ce qu'Hamilton le sera aussi ? Ça, ce n'est pas sûr. Bon, qu'est-ce qu'ils vont décider ? Vous pensez que... Alors, 5 ans, ça le mènerait jusqu'à fin 2028 ? Ça serait incroyable. Franchement, moi je serais content de le voir jusqu'en F1, jusqu'en fin 2028, mais ça serait vraiment improbable quand même. Honnêtement, je ne pense pas qu'il reste autant de temps en Formule 1. Mais bon, pourquoi pas ? Moi, je dis oui, pourquoi pas ? Allez, ciao.